bonjour à tous bonjour ça va mila ouais t'es en forme ouais alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisque dans les mains je pense qu'on va faire du slime du slime et vous vous aimez faire du slime vous savez en faire et bien ce live est fait pour vous alors s'il y en a qui sont déjà là qu'ils peuvent nous dire si déjà on nous voit bien on nous entend bien ça c'est hyper important donc est ce qu'on a des petits commentaires est ce que voilà on a isabelle qui nous regarde astrid coucou astrid alors tu es avec tes enfants tu es prête ce qu'astrid elle voulait savoir comment on faisait du slime parce que si je ne m'abuse elle a essayé et a priori ça n'a pas marché ça n'a pas et dans ce live on va vous montrer comment faire voilà dans ce live on va vous montrer comment faire coucou jimmy ah jimmy tricotin trop cool que tu sois là et juste pour les enfants le slime n'est pas comestible oui on va donner toutes les règles évidemment toutes les règles que effectivement le slime n'est pas comestible ça c'est une première des règles tu as raison mila c'est le premier truc à dire coucou alors il ya périne qui est avec nous coucou périne sylvie bah écoutez on est super contente donc je sais pas si vous êtes en vacances si c'est juste mercredi et que vous êtes à la cool à la maison avec les enfants bien évidemment ce live sera en replay il sera en replay donc vous pourrez regarder quand vous voulez et regarder bien évidemment plusieurs fois si vous avez besoin de revenir sur certains éléments et si vous n'arrivez pas à comprendre et ben vous aurez qu'à envoyer des commentaires voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires alors déjà je voulais vous présenter Mila qui va qui adore le slime et qui va nous faire sa démonstration alors elle en a déjà fait un petit peu avant que le live commence j'ai fait un peu la farfouille du verre fluo qui s'est transformé en verre plastelle avec des boules des boules crunchy voilà des boules crunchy c'est un peu du polystyrène avec rose alors voilà on peut montrer les boules qu'elle a mis dedans voilà voilà donc elle a mis plein de boules elle a mis des paillettes alors je vais vous présenter déjà les produits la première chose que je voulais vous dire donc ce cette pâte slime donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est un peu comme une pâte à proutes c'est une pâte qui sert sincèrement à rien mais qui est trop satisfaisante voilà trop satisfaisante pour les enfants donc aujourd'hui je vous invite vraiment à la faire dans les règles de l'art pour qu'elle soit bien faite d'une mais surtout pour qu'elle soit safe c'est à dire non dangereuse pour les enfants il est évident que pour la colle je ne peux conseiller aucune autre colle vous m'entendez bien que celle de chez Cléopâtre donc j'ai un gros bidon mais bien évidemment vous avez de la colle non j'ai un gros bidon vous avez des conditionnements qui sont beaucoup plus petits comme ceci donc vous pouvez trouver la colle partout en magasin moisir créatif mais sincèrement n'allez pas du tout sur une autre colle que celle de Cléopâtre pourquoi parce que c'est la colle qui est distribuée en maternelle enfin qui est utilisée en maternelle et qui est complètement safe en cas de souci si l'enfant met à la bouche etc donc la première chose à faire c'est d'avoir de la colle Cléopâtre ça c'est la première chose la deuxième chose à avoir donc c'est au niveau ustensiles c'est d'avoir un récipient alors un bol un récipient plastique peu importe ça n'abîmera pas le contenant donc vous pouvez prendre ce que vous voulez une cuillère alors on a pris des bâtonnets de glace mais on peut prendre des cuillères de la maison il n'y a aucun souci pareil ça se lave voilà à l'eau chaude pour pas que ce soit dangereux donc vous prenez une petite touillette un récipient pour faire les mélanges impératif aussi à avoir c'est une petite boîte hermétique pourquoi parce qu'après une fois que l'enfant aura fini de jouer avec on va ranger la pâte slime comme ceci dans la boîte et super important on va pouvoir la fermer hermétiquement et on va pouvoir la mettre au réfrigérateur si vous la mettez dans le réfrigérateur la pâte va durer trois semaines d'accord oui donc ça dure beaucoup plus longtemps donc si c'est beaucoup mieux et puis au niveau hygiène c'est beaucoup mieux de la mettre dans une boîte hermétique superware ou ce que vous voulez ce que vous avez à la maison ensuite qu'est ce qu'il va nous falloir il va nous falloir du dacudose alors le dacudose s'achète en pharmacie ça coûte trois euros la boîte de je ne sais plus 24 doses pour une pâte slime on a besoin d'une moitié une demi dacudose et c'est grâce au dacudose que le slime il se forme sinon ce serait que du liquide exactement c'est ça qui va faire la solution qui va durcir ça va durcir donc voilà c'est du dacudose donc c'est du la solution pour lavage off stalmique je vous montre bien alors c'est à l'envers désolé mais vous allez dans n'importe quelle pharmacie vous pouvez trouver du dacudose partout rien d'autre que du dacudose donc nous avons de la colle de chez cléopathe obligatoire nous avons du dacudose obligatoire alors de la mousse à raser peu importe la marque de papa mais surtout pas du gel alors vous avez tous les ingrédients qui est mis dans le poste du live d'aujourd'hui donc si vous avez des doutes sur les produits n'hésitez pas à regarder la liste qui est postée donc vous avez de la mousse à raser non pas du gel de la mousse à raser peu importe la marque et après vous allez avoir tout ce qui est on va dire couleur colorant colorant et si vous avez des pailletés parce que tout à l'heure je les appelle les commentaires et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait que des pailletés enfin avec eux mais bon bref en fait si vous voulez du pailleté rose et ben faut pas mettre que du pailleté sinon il n'y aura que les paillettes il n'y aura pas la couleur du coup pour être la couleur et le pailleté c'est vrai ça va faire la couleur et parce que le pailleté alors je vais vous le montrer pour voir bien comment il se propose voyez les petites paillettes dedans le pailleté en fait il va il va pas été la pâte mais il va pas forcément beaucoup la coloré donc mais là elle préconise et à juste titre de mettre du rose ou là c'est vraiment une rose très fléchi et là là et de rajouter un petit peu de pailleté vous n'êtes pas obligé de prendre du pailleté vous pouvez aussi avoir des paillettes n'importe quelle paillette alors là encore moi j'ai tous cette paillette voilà mais là c'est une grande fan donc elle a plein de paillettes cléopathe vend aussi tout le matériel pour le pour le slide et du coup ils ont aussi des paillettes c'est eux qui nous envoyer ça comme ils ont aussi des petites boules ce qu'on appelle le crunchy le côté un petit peu petite bille qui sous les doigts va donner une sensation c'est plutôt ça quand il est le gros crunchy donc comme ceci que vous trouvez voilà que vous trouvez en commerce de toutes les couleurs les couleurs de la france ensuite vous pouvez aussi si vous le voulez rajouter des petites choses dedans comme ceci il ya plein de choses qu'on peut rajouter des petites étoiles vous voyez même il y en a certains qui mettent des yeux des petites billes des petites perles voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez évidemment dans le slide encore une fois pas dans la bouche ça se mange pas on est bien d'accord avec cette règle donc tout ce qui est des colorants vous pouvez aussi utiliser des colorants alimentaires ça le fait aussi c'est un petit peu moins fort bien évidemment mais ça marche et je voulais montrer aussi cléopathe ils font aussi des j'ai un reflet de mon ring dedans c'est des couleurs pailletés avec des petites étoiles incrustées directement dans la dans la colle donc c'est des gels pailletés glitter voilà glitter gel de chez cléopathe donc ça c'est des gels pailletés glitter ça c'est la gouache tempera poster paint c'est à l'envers mais je vous le dis et ça c'est aussi du gel pailleté fait du coup là on a du fluo j'ai tout trié que maman a tout mis en désordre mais bon c'est pas grave on a du fluo on a du pailleté avec là il y a des petits papillons et là il y a des petites étoiles et on a du pailleté donc comme on vous a dit tout à l'heure si vous voulez du rose pailleté il va en prenez une autre couleur voilà associé de couleurs autre règle si vous voulez faire une couleur mélangée par exemple comme ceci avec deux slimes il faut pas mélanger toutes les couleurs dans le même pot il faut faire des slimes différentes c'est à dire je vais faire une verte je vais faire une rose et je vais prendre un petit peu de chacune et je vais avoir ce côté un petit peu multicolore de ma pâte slime d'accord parce que si vous rajoutez plus de deux couleurs dans le pot vous allez voir que c'est pas très gégène ça va faire un peu cac à doigts c'est pas très joli on avait essayé c'est pas très beau alors que si vous mélangez une pâte rose avec une pâte verte avec une pâte bleue vous allez pouvoir avoir les couleurs de notre licorne arc en ciel par exemple allez on va commencer on vous a donné les règles de base avec le matériel j'espère que vous avez vous aussi chez vous le matériel qui va bien en tout cas si vous l'avez pas vous allez pouvoir vous le procurer et regarder ensuite le replay pour commencer avec mila à faire donc la recette bien comprendre le réception voilà alors nous allons mettre la colle alors je vais le faire passer à ce toi qui fait d'accord alors moi j'ai envie de faire un gros slide du coup je sais pas ce qu'ils vont en faire et pour faire un petit là il ya un petit il y a un trait et ben pour faire un petit il faut s'arrêter au trait et moi pour faire le grand là par contre je sais pas trop tu montes un tout petit peu plus bon là j'ai un pot avec un espèce de c'est pas une gradation mais c'est vrai que j'ai donné à mila c'est bien de donner aux enfants voilà stop stop c'est bon c'est bien de donner aux enfants une règle de pas dépasser voilà donc sur un récipient comme le mien voyez un petit peu ce qu'on a mis ça ça va être une très grosse slide d'accord si vous voulez en faire des plus petites bien évidemment vous mettez moins de colle mais non mais on va faire qu'une pour l'instant on se concentre sur une oui oui on va en faire qu'une voilà ensuite qu'est ce qu'on fait il ya la mousse à raser on rajoute de la mousse à raser alors qu'est-ce qu'on fait avant d'utiliser la mousse à raser on la sait combien voilà on la sait combien parce que sinon on a le gaz qui s'échappe et pas la mousse qui tombe alors et faut pas mettre comme ça sinon la mousse elle pourra enfin si elle va tomber mais le gaz il a mal se coaguler plutôt que le bol soit un peu penché et la mousse bien un peu droite mais moi par contre j'ai pas trop de force aussi ça va très bien voilà toi alors j'ai fait un serpent je vais taper un peu voilà on va recouvrir un petit peu assez généreusement de mousse à raser notre colle là je dirais que presse par rapport à la quantité de colle que tu as mis on va en remettre encore un peu voilà donc on doit un petit peu à peu près ça voilà on voit on voit la limite de la colle qui est donc ici ah non mais je vois on voit la limite de la colle qui est ici on a tout ça de mousse à raser d'accord après on sait pas une science exacte c'est pas comme la pâtisserie c'est pas au gramme près mais c'est un petit peu à vue d'oeil c'est un petit peu le ratio qu'il faut avoir dans le dans dans le récipient je vois les commentaires et beaucoup de gens marqué au marque regarde non mais ça veut dire qu'ils regardent alors qu'est ce qu'on fait après faut battre le slime comme si vous faites une mousse au chocolat pour battre les blancs en neige voilà exactement si vous faites si vous avez fait des mousse au chocolat vous pensez à mettre un petit pouce si vous avez fait de la mousse au chocolat déjà dans la vie mettez un petit pouce Mila demande donc vous faites la technique de effectivement de pas casser les blancs donc on va considérer que la mousse à raser se font nos blancs en neige et que il va falloir mélanger donc le chocolat blanc donc qui est la colle avec la mousse on va le faire délicatement c'est l'opération vraiment qui doit être délicate parce que si vous cassez l'effet mousseux le slime sera cassé le slime il va être beaucoup moins voluptueux si vous voulez si on veut vraiment avoir un côté un petit peu rebondissant du slime il vaut mieux faire comme ceci donc on va vraiment touiller en prenant ce qu'il ya en dessous et en le remontant au dessus et on va mélanger du coup la colle à la mousse à raser voilà donc j'ai à peu près alors c'est vrai que c'est c'est une technique que les enfants suivant leurs âges ont plus ou moins de facilité à faire d'aller chercher en dessous de remonter dessus avec un effet de faire de tournoyer un petit peu l'enfant a plutôt tendance à touiller comme ça un peu comme les comme il faut pas quoi donc on va les aider il ya trois mélanges à faire dans le slime le dernier c'est mon préféré parce que là faut être normal voilà donc on a mélangé la colle avec la mousse à raser en faisant attention de pas casser notre mousse à raser mais vous voyez qu'elle s'est un petit peu du coup à fessé ensuite qu'est ce qu'on fait bien ensuite faut vous allez choisir une couleur et si par exemple vous voulez du violet donc nous si vous pouvez le voir on n'a pas duré on est que du pailleté si par exemple vous voulez du violet et pailleté vous pouvez prendre plusieurs couleurs pour faire du violet plus les paillettes ah oui mais attention mila parce qu'il ya une règle dans le slime qu'est ce qu'on a dit on ne devait pas utiliser plus de combien de couleurs trois non deux on n'utilise que deux couleurs pourquoi oui mais à chaque fois que tu vas rajouter du liquide donc du gel du glitter ou de la gouache à chaque fois ça va apporter une matière qui peut faire affaisser un petit peu ton slime donc moi je vous conseille d'en aller que sur deux couleurs si tu veux faire du violet tu vas prendre du bleu et du rose et tu vas mettre dans ces cas là plutôt des paillettes et non pas un gel glitter pailleté qui va apporter une troisième effet goutte qui peut casser un peu ton slime donc tu vas sur du bleu et du rose non que du bleu ah bah viens on fait du violet on a dit qu'on faisait du violet non bon bah du bleu alors vas-y on fait du bleu on fait ce que tu veux on fera du violet après et avant de couvrir et mettre la goutte faut bien secouer j'ai retenu ce que maman m'a dit avant de commencer le live pour une fois que je peux dire quelque chose voilà on secoue toujours bien avant d'ouvrir les récipients parce que bien évidemment quand ça reste dans les placards ça peut être mal mélangé donc pour que ça marche bien on secoue et avant de faire tomber alors vas-y tu te laisse c'est pas grave c'est pas grave alors tu mets quoi on met bah si vous voulez du du bleu clair vous en mettez un peu si vous voulez du bleu très foncé vous en mettez beaucoup moi je voulais un peu du clair alors je vais m'arrêter comme ça voilà ce qu'il faut savoir c'est que c'est plus facile bien évidemment vous faire comprendre aux enfants c'est plus facile de rajouter de la couleur bien évidemment que de la retirer donc le but c'est de mettre un petit peu vas-y touille en touillant toujours non pas tout de suite là on d'abord on mélange la couleur donc on va mélanger déjà avec le bleu tout doucement en faisant en sorte que les blancs en neige donc la mousse à rasée ne soit pas cassé et si milan trouve que c'est encore trop clair si son bleu lui paraît trop clair on va rajouter avant de mettre le dacudo parce qu'après on peut plus mettre deux choses voilà à part l'écoutil exactement tu as raison de le stipuler le dacudo se met vraiment à la dernière minute c'est quand on ne rajoute plus rien ni paillettes ni crunchy bon éventuellement après quand tu avais un arc-en-ciel mais on sait pas on sait plus où il est mais c'est pas grave en fait c'était genre une petite figurine un peu molle c'était un arc-en-ciel et après pour en déco vous pouvez le mettre dans le slime par contre et pendant que tu mélanges vas-y quand tu n'as mélangé je veux mettre un oeil ça par exemple je peux le rajouter après bien évidemment les petites déco là on peut le rajouter voilà mais tout ce qui est paillettes couleurs et tout ce qui est crunch crunch c'est mieux de les mettre à ce moment là au moment où on touille maman t'es pas obligé de dire crunch crunch c'est crunchy crunchy j'aime bien le crunch crunch là par exemple c'est un peu pastel et moi j'ai du vrai bleu du coup je peux le rajouter d'accord bah tu rajoutes alors même si il y a beaucoup de blanc c'est pas grave on va mélanger un peu en prenant un petit peu plus le fond alors vas-y remets hop je remonte ce que tu as mis voilà elle a rajouté encore une goutte c'est pour ça que je préfère vous dire de pas partir sur 15 mille couleurs au départ rester sur une ou deux couleurs parce que comme l'enfant a tendance à rajouter rajouter de la gouache ou du glitter du coup ça peut transformer un peu l'effet final de la pâte slime c'est vrai donc est ce que là ça te plaît à peu près en couleurs il y en a peut-être encore au fond fait voir ouais parce que là c'est encore du pastel encore du pastel parce que tu as fait une grosse pâte slime alors déjà il faut bien aller chercher au fond voyez ça commence à devenir de la couleur bleu les yet on va dire et toi tu veux une couleur bleu foncé un peu plus foncé on va bien voilà stop c'est bon il faut pas en mettre trop non plus hop mais comme tu as fait une grosse pâte slime et que j'ai mis une grosse goutte de couleur voilà bon je pense qu'on va s'arrêter à cette couleur là qui me paraît plutôt pas mal encore hop voilà ça se passe bien pour vous le slime là alors est ce que vous êtes en train d'en faire est ce qu'il y en a qui sont en train de relance ton facebook je pense ça fonctionne bien chez moi c'est quoi l'histoire je comprends pas là non plus vous voyez plus est ce que vous voyez vous m'entendez isabelle est ce que vous pouvez me dire si vous me voyez oui ok on y est j'ai cru que depuis tout à l'heure on parlait dans le vide vous m'avez suivi vous c'est bon il n'y a pas eu de trou dans le la connexion si ça marche ok merci astrid merci astrid astrid tu avec tes enfants en train de faire ok alors voilà donc là nous on a obtenu cette pâte ça me va super tant mieux alors voilà un petit peu cette pâte donc ça va au niveau de la couleur ni là est contente donc une fois qu'on a obtenu cette pâte est ce que tu veux rajouter des crunchies est ce que tu veux rajouter des paillettes si tu veux rajouter quelque chose c'est maintenant que j'allais alors là j'ai envie de faire un peu ma fofolle maman m'a dit tout à l'heure parce que tout à l'heure je voulais mettre des paillettes bleuilles et après elle m'a dit après elle m'a dit que ça pour que ça pouvait ne pas se voir oui du coup avant j'ai décidé de faire un peu la fofolle et de mettre comme en arc-en-ciel du coup je vais mettre des crunchies comme ça voilà toutes les couleurs des perles de toutes les couleurs un peu eh ben dis donc c'est la foire de la farfouille hein ah non c'est pas fini et là c'est des petits tu vas mettre tout ça ouais ouais mais ça dérange tu fais ce que tu veux allez vas-y montre nous alors déjà je vais mettre les crunchies donc ça c'est optionnel bien évidemment si vous en avez pas vous pouvez très bien faire votre pâte slide sans tout ça ok c'est plus satisfaisant voilà c'est plus satisfaisant mais pour un premier j'ai d'accord que j'en ai alors enfin pas déconché voilà j'ai mis ça en fait là c'est pas un gros slime top oh la 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 regardez tout ce qu'elle m'a mis c'est pas une glace on les mange pas encore une fois donc c'est pas la bonne d'en mettre 15 tonnes si seulement elle est un petit peu ensuite un peu de paillettes ou la voilà on peut comme fait dit ouais donc pareil les paillettes on peut les retrouver chez cléopâtre tout ça on peut les retrouver chez cléopâtre et le reste vous pouvez le retrouver un peu partout ça en fait c'est un peu gros doucement doucement quand tu t'attroches il faut faire doucement ça peut faire mal à la tête voilà tu veux mettre ça c'est ça non c'est trop gros et du coup là je vais mettre les petites pâtisseries alors ça regardez c'est un peu comme des petites cannes ça c'est pour mettre dans la pâte fimo voilà que vous pouvez faire un pâte fimo aussi là en fait j'ai dans le kit qu'on a acheté il y avait des fruits des des balles là c'est ce que j'ai pris des pâtisseries il y avait autre chose je sais plus c'est quoi et du coup là je fais des pâtisseries et par exemple là il y a un espèce de petit chou à la crème avec une souris dessus allez vas-y mais j'ai envoyé baldinguer tous les yeux regardez tout à l'heure comme maman vous a montré le rose et le vert maintenant ça donne un peu cette couleur c'est parce que je l'ai malaxé dans mes doigts tous les deux en fait là avec les projecteurs avec les rings ça fait ça fait un peu une couleur pastel mais sinon c'est joli donc voilà j'ai mis un peu ma farfouille t'as fait ta peau folle non avec d'autres oui alors tu peux tu prends quand même ta touillette alors maintenant qu'elle a fait ça qu'elle a ajouté tout ce qu'elle a voulu ajouter elle va mélanger un tout petit peu quand même on mélange pour pas que ce soit tout même endroit hop je vais nettoyer un petit peu ton bol parce que j'avoue comme c'est un gros slime il y en a partout je pense que la dernière fois j'ai invité deux copines à faire du slime il y a une copine bon son slime il arrive elle a dans la boîte et il y a ma copine elle avait besoin de deux boîtes pour enger son slime voilà ça m'arrive donc j'ai tout mélangé tout est à l'intérieur on voit un peu moins les éléments mais vous allez voir qu'après ils vont ressortir alors attends avant de le mettre pour cette quantité de slime oui pour cette quantité de slime nous allons mettre la moitié de la dosette de dacudose si vous faites des plus petits slime je vous propose de mettre on va dire un tiers de la un tiers de la dosette et de rajouter c'est pareil c'est plus facile de rajouter le dacudose va faire effet de la solution durcissante de la pâte slime donc ce qu'il faut savoir c'est que il faut pas que ça colle aux doigts des enfants vous allez voir on va faire un test on va en mettre moins que d'habitude pour vous montrer que ça va coller aux doigts et ça sera pas le but l'idée c'est de ne pas faire toucher aux enfants la pâte tant qu'elle n'est pas dure pour vous et que vous le fassiez vous d'abord surtout pour les plus jeunes et après vous leur donnez vous les dire allez vas-y tu mets donc pas la moitié tu mets un peu moins de la moitié cette fois après on fera un moment ok je mets la moitié un peu moins de la moitié s'il te plaît non mais vas-y enfin reste au dessus je te dis appuie 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 voilà voilà un peu moins la moitié c'est bien alors maintenant qu'est ce qu'on fait en fait là on va mélanger ma partie préférée on va mélanger énergétiquement c'est vrai là on casse plus les blancs on y va à fond là ça y est on se fait les muscles là c'est le côté sportif de la situation et là on mélange on mélange et là qu'est ce qu'on doit aboutir bah là en fait les enfants ils vont dire c'est bon j'ai mélangé je peux toucher et non c'est interdiction de toucher faut vraiment dire enfin vraiment interdire de toucher tant que le bol n'est pas enfin tant que le bol n'est pas hyper propre en gros faut passer la vaisselle avec le slime voilà donc on mélange dans le dans le bord dans les bords moi je dis aux enfants faut d'abord faire la vaisselle avant de toucher quoi que ce soit donc on va commencer à voir la pâte se former il faut surtout pas la toucher et tout ça c'est donc grâce au décu dose que je vous avais dit tout à l'heure voilà c'est pas grave mais c'est pas grave Mila si c'est attaché et essaye de faire ta boule l'idée c'est de former une boule comme une sucette au bout au bout de la sucette et de faire le ménage tant qu'on n'a pas fait le ménage dans le bol et que le bol est pas comme ceci tout propre moi je dis aux enfants il faut pas toucher la pâte là il est un peu trop propre là déjà c'est bien alors c'est pas mal c'est pas mal mais voilà pour durcir un peu plus la pâte on peut rajouter une goutte ou deux ou trois enfin c'est pas encore une fois une science complètement exacte et là Mila va réussir beaucoup plus facilement à faire la vaisselle c'est vrai c'est beaucoup plus facile sauf que j'ai une crampe voilà et après tu fais tu sais t'es pas obligé de tourner tu fais comme ça tu pompes et voilà du coup là il est très bien il est presque bien nettoyé mais pas oui il est bien alors quand on arrive à ce stade là on va faire une pause oui oui mais quand on arrive à ce stade là où on a effectivement réussi à avoir une vaisselle presque bien faite alors je vais essayer de la faire bien on n'a toujours pas touché la pâte je vous le rappelle c'est très important on l'a pas touché mais toi c'est parce que ça a débordé voilà il faut qu'on ait une sucette un peu comme ceci sur le bâton tant qu'on n'a pas ça tu as donné envie de les manger tant qu'on n'a pas ça l'enfant n'a pas le droit de toucher pourquoi ça veut dire que tant que ça c'est pas comme ça ça veut dire que ça va lui coller aux mains il faut savoir que vos enfants plus ils sont petits plus ils ont une chaleur temporelle des mains extrêmement forte c'est à dire nous on a une chaleur dans les mains qui est d'une certaine température mais Mila par exemple qui a 10 ans elle a des mains plus chaudes que moi et votre enfant s'il a trois quatre cinq ans il a les mains encore plus chaudes donc moi je préconise que la pâte slime on le fasse pas en dessous de cinq ans sincèrement parce que ça leur colle trop aux doigts et que c'est même pas drôle pour eux ou alors si vous avez des grands frères et des petits frères ou des grandes sœurs et des petites sœurs ce que vous pouvez faire c'est les faire avec les grands et que le une heure après vous mettez au frigo la pâte slime du plus grand pour le plus petit et quand une fois attend on va pas une fois que la pâte slime elle a été durcie un petit peu au réfrigérateur le petit peut prendre la pâte parce qu'elle sera beaucoup plus fraîche et si quand bien même il a les mains très chaudes ça va pas lui coller complètement aux doigts donc ça c'est très important prenez vraiment en considération la chaleur que l'enfant a dans ses mains donc là regardez il est pratiquement en fait tu peux prendre l'autre bol voilà ça c'était le bol avant et là tu es le bol après voyez ça doit être là on peut toucher voilà là on peut mettre dans les mains on vérifie bien que l'enfant n'est pas trop collant parce que si ça lui colle encore trop c'est parfait pour toi si ça lui colle encore trop pendant qu'il a dans les mains hop on peut rajouter encore une ou deux gouttes de dacudose pour que la pâte soit un petit peu plus dure je venais dire que c'était parfait mais bon c'est pas grave parce qu'on montre tous les le cas échéant si c'est pas parfait alors ce qu'il faut savoir aussi voyez si je bouge pas avec la pâte slime elle va vraiment me coller à la peau donc il faut tout de suite dire aux enfants que c'est une patte que au départ quand vous venez de la faire elle doit être tout de suite malaxé et on appuie dessus écoutez c'est ça qui est satisfaisant regardez si vous voulez que ça pétille en fait faut faut essayer de écarter faut écarter si vous voulez que ça pétille pour le malaxer mais genre bien faut faut faire les trucs satisfaisants comme ça voilà et après dès que vous avez fait ça deux trois fois là vous pouvez voir le mot doucement là ça peut pétiller et vous pouvez voir des bulles à voyez ça lui colle encore un tout petit peu au doigt elle a les mains très chaudes parce que là elle a une chaleur corporelle plus importante donc c'est pareil je lui remets je lui remets encore une ou deux gouttes de daculose et elle peut vas-y montre comment on se lave les mains enfin là du coup vous allez prendre la boule dans vos mains vous allez laisser dépasser de la tenda par exemple et après voilà on peut se laver les mains avec la pâte slime là en fait c'est c'est pour leur apprendre la vaisselle la pâte slime j'ai trouvé la vraie utilité de cette pâte c'est pour le concept je nettoie après avoir fait les choses voilà la maman elle est toute propre celle-là aussi voilà l'enfant elle est bien propre parce qu'après avec la pâte slime on peut effectivement enlever tous les petits bouts restants qui lui collent à la peau celui-là il est froid et celui-là il est chaud alors c'est exactement le même si vous venez de la faire et qu'elle colle encore vraiment aux mains des enfants pas de précipitation vous posez la pâte dans votre boîte encore une fois dix minutes un quart d'heure au réfrigérateur et la pâte slime sera beaucoup plus à même d'être mal abscée le lendemain c'est là où elle est le mieux le lendemain votre pâte slime elle est tente mais la voyez on en a fait une il ya une heure il y a des trucs qui sont collés dedans et on en a fait une il ya une heure elle est parfaite elle est en plus elle est très froide c'est marrant parce qu'elle est restée dans sa boîte elle est dans la même température de pièce que là où on est avec la bleue et pourtant elle est extrêmement froide touche celle-là elle est super froide j'ai oublié de vous dire aussi commencer par bien protéger votre table 1 nous on a mis une petite protection là sur la sur la table on a mis une nappe pour faire joli et comme on l'aime et comme on l'aime bien la nappe et ben il fallait qu'on la protège quand même voilà du danger tout ce qu'on fait avec les enfants bien évidemment on essaye de protéger nos tables nos nappes etc je sais pas si vous avez donc fait astrid par exemple qui qui a fait donc en live la pâte avec ses enfants où en es-tu astrid est-ce que ça a bien marché oh non j'ai posé les deux ensemble il y a des amis qui me disent comment on dirait une culotte comme ça ah oui une culotte il faut avoir beaucoup d'imagination bon ben j'ai mélangé la rose et la verte moi tant pis alors astrid est-ce que tu peux nous dire où tu en es est-ce que ça a marché pas que astrid tout le monde si vous avez fait du slime dites nous si ça a marché si vous êtes content si vous avez bien tout compris si vous voulez revoir une étape s'il y a quelque chose qui vous a perturbé échappé peut-être ou qu'on aurait mal expliqué je sais pas si on a bien expliqué remet un pouce alors est-ce que vous avez réussi après ça se décolle pas encore assez alors tu remets encore du dacudose jusqu'à ce que ça se décolle de tout seul du récipient bonjour marjorie est-ce qu'il y a d'autres personnes autres castrides qui ont fait en live avec ses enfants la pâte slime aujourd'hui si oui mais mettez oui en commentaire simplement voilà racontez nous l'expérience si vous avez envie c'est quoi le petit liquide que vous ajoutez alors c'est du dacudose c'est la solution qui va faire que la pâte slime va prendre ça s'achète en pharmacie c'est une lotion pour lavage ophtalmique et excuse moi il faut vraiment prendre la marque dacudose parce que il faut vraiment qu'il y ait du dacudose il y a plusieurs solutions ophtalmiques en pharmacie mais il faut que votre solution contienne du dacudose je pense que marjorie vient d'arriver parce que je l'avais annoncé que le slime serait rien sans dacudose sans dacudose le slime ce serait que du liquide c'est ça qui dit que c'est dur qui dit que c'est ça qui fait l'émulsion en fait de la pâte qui dit que ça colle à street si effectivement si elle est encore trop collante parce que toi je sais que tu as des petits effectivement mais là 10 minutes un quart d'heure mais là 10 minutes un quart d'heure dans le congélateur vous avez loupé le début marjorie c'est pas grave c'est un replay donc vous pouvez effectivement regardez le dès le début parce que je parle de tous les produits qu'on a utilisé pour faire cette pâte qui sont à mon avis en toute sincérité et objectivité les seuls produits à utiliser la marque Léopâtre voilà très important mais il y aura effectivement le replay qui pourra vous en dire si vous avez envie de connaître d'autres recettes aussi vous avez notre hors-série puisque comme vous le savez idée à faire que je remonte parce que je ne suis pas trop on ne sait pas trop présenter mais vu qu'on est sur notre page donc idée à faire un magazine la team licorne c'est un magazine de loisirs créatifs généralistes pour toute la famille enfants parents grands-parents amis etc et nous avions fait il ya quelques temps un hors-série alors il est à l'envers un hors-série spécial pédagogique pour faire des choses avec vos enfants et à l'intérieur vous pourrez retrouver non pas la pâte slide mais vous allez pouvoir trouver comment faire la pâte à sel la pâte à modeler les expériences de volcans vous savez avec toutes les expériences qu'on peut la pâtiment la pâtiment voilà la peinture donc la peinture à doigts des choses comme ça avec toutes les recettes voilà dans ce magazine qui est donc le hors-série numéro 1 hors-série pédagogique pour travailler avec les enfants les loisirs créatifs n'hésitez pas c'est un magazine qui est extrêmement intéressant pour toutes justement vous pouvez faire la pâte à sel il y a toutes les recettes et il y a plein d'articles assez sympa pour faire des loisirs créatifs avec vos enfants et quand il fait froid ça peut aussi vous servir de mitaines oui les mitaines de Mila quoi on va les appeler oui merci Périne donc www.ideafer.com donc si vous connaissez pas le magazine c'est un magazine encore une fois généraliste sur tous les loisirs créatifs on va attendre 5 minutes que Astrid tu récupères ta pâte ta pâte au frigo en attendant c'est bientôt la fête des maîtres et des maîtresses c'est bientôt la fin de l'école d'ici un mois et demi et bientôt la fête des maires on va peut-être vous mettre un petit condensé de plein de choses qu'on avait faites avec Mila dans le magazine on avait fait des choses comme ça pour dire merci ou on peut mettre un petit mot dedans des vols au vent ou je sais plus comment ça s'appelle on avait fait des bouquets des bouquets de pompons comment faire des petits pompons et on les met sur des petites tiges Mila avait fait des petites fleurs en papier il y a dans le dernier numéro d'idées à faire aussi des choses sympas il y a le bouquet de fleurs en papier crépon qui est hyper sympa à faire pour les maîtres et les maîtresses moulin à vent merci c'est pas vol au vent c'est moulin à vent vous avez aussi dans le dernier numéro d'idées à faire le numéro 39 parce que si vous le regardez en replay peut-être ce sera plus le dernier numéro le numéro 39 vous avez aussi comment faire et ça c'est sympa si vous faites de la pâte fimo comment faire des bracelets donc vous connaissez les perles weshies qui sont ici et bien vous pouvez les faire en pâte fimo directement vous créez vos perles et vous les assemblez pour en faire un bracelet pour le maître ou la maîtresse car les vrais ça coûte très cher et les vrais ça coûte un petit peu cher donc c'est une façon aussi de faire des choses avec les plus grands pour la pâte fimo on a toujours des dossiers pâte fimo on a toujours des dossiers pour les enfants dans idées à faire donc surtout n'hésitez pas on se passe pas devant la caméra merci n'hésitez pas à consulter idées à faire on a pas mal de tutos gratuits aussi à la rubrique tutos vous pourrez trouver des tutos gratuits pour les enfants et je vais en remettre là pour justement la fête des parents il y a la fête des pères qui arrive la fête des mères qui arrive la fête des maîtres qui arrive donc on va vous mettre plein de tutos pour les enfants gratuits sur notre site dans les prochaines semaines voilà donc si vous connaissez pas donc allez voir Cléopâtre le site Cléopâtre donc avec lequel je vous conseille sincèrement de travailler c'est pas que pour faire de la pub c'est juste parce que c'est la marque qui est diffusée dans les écoles donc la colle Cléopâtre et tous les produits Cléopâtre et ils ont aussi des recettes qui diffèrent un petit peu de la nôtre puisqu'ils utilisent dans certaines recettes de la lessive du shampoing j'ai essayé plein d'expériences avec du shampoing du savon du sel ça n'a pas marché voilà nous ce qu'on a préféré c'est ce qu'on vous a dit aujourd'hui donc on vous partage notre recette qui est la recette quand même connue de tous mais nous on a utilisé vraiment la colle Cléopâtre la mousse à rasée de papa les produits Cléopâtre voilà la mousse à rasée de papa les produits et le dacudose le dacudose pas Cléopâtre non en pharmacie donc tout ça c'est bien évidemment ça dure 3 semaines même si vous le rangez au frais dans une boîte hermétique je le rappelle et je vous rappelle aussi quoi ? euh... que c'est trop c'était l'interro non c'est pas l'interro c'est trop quoi la bad slime ? collant trop satisfaisant et même écoutez t'as vu t'es tapité t'ador pour ceux qui connaissent là j'ai fait comme un pop-it si vous connaissez ah oui on peut faire le pop-it aussi donc je sais pas si Astrid tu peux aller chercher ta réalisation puisque a priori tu es la seule à avoir fait en live avec nous euh... ton... Non j'ai demandé, il y a des gens qui ont dit oui Ah bah il y a d'autres gens qui ont fait en live avec nous la pâte slime Bah si c'est le cas Dites nous si c'est bon, si vous avez bien réussi Et remettez un pouce Non mais mettez pas un pouce, c'est pas besoin Ça c'est plutôt sur TikTok Là vous pouvez mettre un commentaire pour nous dire si tout va bien Si vous avez réussi Si votre pâte est belle Aussi belle que celle de Mila Et la mienne, voilà Aouh, tu m'as foutu ta vie slime Ah il y a Jennifer aussi, d'accord Alors Jennifer est-ce que Tu as réussi, est-ce que tu es avec tes enfants Est-ce que ça a marché Est-ce que tu as besoin de conseils Non, pas manger Oui au frigo Car trop collant D'accord Si c'est trop collant aussi vous pouvez rajouter du Dacudone Et pour les enfants du frigo Voilà vous rajoutez à chaque fois un petit peu Par petites gouttes Parce que quand c'est trop Mais il faut bien mettre la moitié du Dacudose La moitié Il faut au moins mettre la moitié Quoi qu'il arrive Même sur une petite pâte slime Vous mettez au moins la moitié de la dose de Dacudose Parce que c'est vrai que Encore une fois Si vous avez des enfants plus jeunes que Mila Je sais pour l'avoir vécu souvent en atelier Leurs mains sont extrêmement chaudes Et c'est vrai que ça leur colle D'ailleurs moi en atelier Je ne prends pas les enfants en dessous de 6 ans Parce que je trouve que Quand ils sont petits Vaut mieux Et faites attention Alors oui J'ai oublié de vous dire Pour les vêtements Parce que j'ai aussi mon neveu Qui a écrasé la pâte Fimo sur son frère Il n'y a pas si longtemps que ça Sachez que ça s'en va à l'eau chaude Donc ça ne tâche pas Et ça s'en va à l'eau chaude Donc si vous en mettez sur les vêtements Juste à l'eau chaude Vous frottez un peu Il n'y a pas de soucis Si ça part Comme ce sont Alors si vous utilisez bien sûr Les produits Cléopâtre Comme ce sont des produits Justement en matière etc Qui sont lavables facilement Ça part tout à l'eau Et ce n'est pas dangereux pour la peau Donc vraiment C'est pour ça que j'insiste Sur la marque Cléopâtre Parce que c'est vraiment Pour moi La seule marque Qui est habilité Faites attention sur internet Il y a beaucoup Beaucoup de ventes De kits Voilà Moi je ne vous conseille pas Je vous conseille vraiment D'aller sur des produits certifiés Après ce que vous pouvez acheter Sur internet C'est tout ce qui est Ce que Mila m'a fait acheter Les petits produits Que vous mettez dans la pâte Je l'ai fait acheter C'est super Voilà Un petit kit Qui s'appelle Slime C'est mieux comme ça Voilà Elle m'a fait acheter Un petit kit Où il y a tout dedans Il y avait même Il y avait même Il y avait même Il y avait même Ça Bon là il n'a plus En fait c'était des Des fausses feuilles d'or C'était des répliques Ah oui c'était bien ça Ouais en fait Ça crunchait Ah oui c'était des feuilles d'or Qu'on mettait dessus Il y avait de bronze Argenté et doré Et comment tu faisais Tu posais sur la pâte Slime Ouais en fait Il y avait un carré Vous pouvez découper Ce que c'était collant Il y avait un carré Vous posez Et après vous faisiez ça Enfin vous faisiez Comme le poppy Et après ça croustillait Et ça donnait un peu Un côté pétillant Et doré Vas-y ça fait du bruit Toi Bah non en fait Ça se fait pas comme ça Comme je l'ai dit D'ailleurs Faut étirer Pour que ça puisse péter Ah Et quand ça pète Il faut bien l'étirer Comme ça Ça pète Et ça c'est Trop Ça fait pas Bon Est-ce que vous pouvez Aller voir dans votre frigo Jennifer Astrid Voir J'aimerais bien Ne pas vous lâcher En étant sûre Que vous ayez réussi En faire une Que vos enfants Puissent jouer avec Après n'hésitez pas A poster vos photos Sur le post De l'annonce du live Si vous avez vos enfants Avec des pâtes Slime Dans les mains Je serais contente De voir les petites bouilles De vos enfants Qui ont suivi de live Et si vous aussi Vous regardez en replay Et que vous le faites Ce soir Demain Ou après demain Ou je ne sais quand Et que vous avez envie De poster On pourra faire Un petit jeu concours De nous poster Je peux pas en jouer Je peux pas en jouer Je peux pas en jouer Alors c'est quoi Alors Tiens on fait ça Alors c'est quoi Le jeu concours Qu'on fait J'aimerais bien proposer Que c'est lui Qui fait le plus beau Slime A gagner Un kit De Slime Cléopathe Je peux pas J'en ai pas Non par contre Il a gagné Le spécial idée à faire Pour les enfants Oui parce que celui là C'est de 3 ans Des tout petits Au collège Non Non c'est de 3 ans Jusqu'aux âgés Bah le collège C'est âgé Fin de collège Non mais jusqu'aux gros parents Ah non celui là C'est pour les enfants C'est pour Comment éduquer nos enfants A travers le loisir créatif Donc voilà On met en jeu Un magazine spécial pédagogique Aujourd'hui Donc si vous avez fait du slime Alors on va laisser Quand même La fin du week-end Semaine prochaine Voilà On va dire mercredi prochain Quoi ? Mercredi prochain Parce qu'on va laisser le temps Aux gens de les faire Pour ceux qui n'ont pas Le matériel etc Ça ne prend pas l'éternité Voilà On prend juste le temps du lait Voilà Et puis Oui mais si les gens Ils n'ont pas le matériel Il faut qu'ils aient le temps D'acheter Et de se procurer le matériel Donc on vous laisse une semaine Dans une semaine Donc on sera le combien On sera le Bah moi ma rentrée C'est le 9 Et on est lundi On sera le 11 Voilà Le 11 avec Mila Mila prendra Les Regardera les photos Que vous avez postées Et puis Elle sélectionnera Ce qu'elle trouve être Le plus joli slime On sélectionnerait que 2 Et on sera à la finale Non non On va faire 2 gagnants Voilà On va faire 2 gagnants Il y en a partout Ça prend forme Mais il y en a partout Mais en fait il y en a partout Fais-le toi Astrid Pour l'instant Malaxe-toi le slime Avant de le mettre Dans les mains de tes enfants Parce qu'encore une fois S'ils ont des mains bouillantes Nous rien qu'ici A force de parler On a les mains bouillantes En fait plus on est jeune Plus on a les mains chaudes Ouais Et puis là quand on bouge pas On a vraiment une température corporelle Qui est impressionnante Du coup n'hésite pas A le faire toi A le malaxer tout de suite Comme ça Si ça colle Hop On enlève les petits bouts Comme ceci Et après tu mets dans la main De tes petits bouts Et j'ai trouvé comment Comment faire bien pétiller Vous laissez tomber Comme ça Vous écartez un peu Et après vous soufflez Jusqu'à si il y a un trou Allez j'ai un trou Allez hop Et après Hop Ensuite Ben voilà c'est tout Bon et Jennifer ça a marché alors ? Parce que vous dites On va en faire plein Mais est-ce que c'est bon ? Vous avez réussi à en faire ? On va en faire plein avec des paillettes et des perles Ok Ben voilà Je vous encourage Alors voilà Comme ça vous pourrez jouer Et poster sur notre groupe Enfin sur le poste Non mais là ça sera pas sur internet Sur la page facebook Vous pouvez poster donc vos photos Et comme ça Mila choisira les deux gagnants Qui vont donc gagner C'est moi le jury Donc on a dit le 11 mai On définira qui a gagné Les deux gagnants Qui auront gagné Et puis on leur glissera Une petite surprise en plus Oui c'est moi qui vais la choisir Donc j'espère que vous allez jouer avec nous On va vous laisser Parce que ça fait déjà Presque une heure Pas loin J'ai fait du bloc à l'heure Donc Oh il est très beau celui-là On n'avait pas le vrai d'acudose Ah une autre marque Mais je pense que c'est pour ça Ah oui alors C'est pas une question de marque Il faut savoir que le d'acudose C'est le produit En fait vous pouvez avoir Des solutions ophtalmiques Autres que Alors c'est pas la marque Forcément d'acudose Mais il faut qu'il y ait du d'acudose Dans la solution ophtalmique Sans conservateur Effectivement Si vous prenez autre chose Ça ne marchera pas Donc il faut vraiment 3 euros la boîte de 24 Avec le rond vert C'est un mémo technique Prenez la boîte avec le rond vert Voilà Il faut vraiment demander Aux pharmaciens Du d'acudose Pas de la solution ophtalmique Ne demandez pas une solution ophtalmique Vous demandez Une boîte de d'acudose S'ils n'en ont pas Il ne faut pas prendre autre chose Il n'y a que ça Et c'est que cette boîte Il n'y en a pas plusieurs marques C'est comme ça D'acudose Voilà Bon ben alors Jennifer Je vous laisse refaire l'expérience Donc chez vous J'espère que Jusqu'un mercredi Voilà Jusqu'un mercredi Pour trouver du vrai d'acudose Qui se trouve partout On va vous souhaiter Une belle fin de journée On va vous souhaiter Une belle fin de journée J'espère que ce live Vous aura plu Voilà Ça c'est Périne qui écrit On vous retrouve très prochainement Pour d'autres festivités Pour faire d'autres activités On verra Et on mettra du coup En ligne Le replay Les deux grands gagnants On mettra en ligne Les deux grands gagnants Avec le très Je ne sais pas ce que je voulais dire Avec le cadeau Du coup sans prise Et Bah si Vous Si vous Si l'idée à faire vous plaît Bah n'hésitez pas A vous abonner Et à contacter maman C'est gentil Mila Bon ben on vous embrasse On vous dit à bientôt Et super journée à vous Bisous Bisous